yeah bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo alors sur blabla linux j'ai déjà traité à plusieurs reprises de comment pouvoir prendre le contrôle d'une machine à partir de windows vers linux ou à partir de linux vers windows j'ai déjà notamment réalisé une vidéo avec x2go la partie serveurs et clients j'ai également réalisé une vidéo que j'avais nommé voici un de mes logiciels après x2go serveurs clients voici nos machines et anidesc et cette vidéo à un article de blog allez le lire il est pas mal du tout j'évoque time viewer donc j'évoque anidesc nos machines j'évoque la technologie de nos machines donc la technologie nx aller lire c'est quand même intéressant anidesc et sa technologie desk rt donc aujourd'hui on va voir une nouvelle façon de se connecter à son bureau windows à partir de linux ou à son bureau linux à partir de son linux tout simplement alors pour cela je vais avoir besoin de deux machines virtuelles de machines virtuelles que je lance non que je dois arrêter je dois éditer les settings de des machines virtuelles me rendre dans network demander un accès par pont pour les deux voilà voilà et maintenant je peux lancer les deux machines virtuelles qui sont de linux mint 19.2 xfce voilà on va attendre que tout le bazar se lance alors petite précision je n'ai pas un accent carolo je suis belge mais je n'ai pas un accent carolo maintenant si vous me dites oh tu as un accent liégeois ok d'accord je même si c'est pas vrai je peux le comprendre carolo non voilà donc je me connecte à la première vm je me connecte à la deuxième vm alors on va installer un logiciel donc je vais avoir besoin de du gestionnaire de logiciels la première chose on va installer un client et ce client se nomme réminent patiente patiente ça prend un peu de temps saloperie gsm donc réminent avec deux m s'il vous plaît voilà ne pas déranger sur le gsm j'installe réminent installation continuer j'introduis mon pass je valide et réminent va s'installer le seul problème vous allez le voir mais on va vite y remédier c'est que en installant réminent on va juste pouvoir se connecter en ssh et en sftp je le lance qu'est ce qu'on voit ssh si je clique sur plus donc je peux soit utiliser le protocole sftp transfert de fichiers sécurisés ou ssh shell sécurisé ok mais ça m'ennuie un peu parce que moi j'ai l'intention de me connecter sur un bureau windows donc il me faut le protocole rdp alors qu'est ce que je vais faire oui donc j'envoie des statistiques anonymes voilà j'utilise l'appel ici je ferme réminent je reviens en arrière et que voit-on réminent plugin rdp aller j'installe installation continuer donc j'ai dit que j'avais l'intention de me connecter un bureau windows mais j'ai également l'intention de me connecter un bureau linux et bien je reviens en arrière et je vais également installer le plugin donc réminent plugin vnc installation continuer je reviens en arrière je reviens en arrière ok c'est bon je peux lancer réminent voilà comment il se présente le plus simplement du monde ici via l'icône hamburger préférence on a les préférences du soft ok à vous de regarder à paramétrer à paramétrer vous pouvez même le laisser tel quel ok il n'y a pas de souci je regarde oui on peut laisser tel quel oui peut-être ici en rdp disposition du clavier quoi que c'est mieux autodétection voilà belgique français ou alors on peut utiliser la disposition du clavier client choisir un niveau de qualité voilà mauvais ce plus rapide moyenne bonne excellente le plus lent alors maintenant regarder rdp vnc ssh et si je clique ici donc ça c'est une connexion rapide je choisis rdp j'introduis l'adresse ip je balance je me connecte ou alors je peux peaufiner ma connexion c'est ce que l'on va faire exemple acer aspire 7250 je peux choisir un groupe moi je vais pas choisir protocole rdp important parce que le acer aspire 7250 c'est un bureau windows 10 exactement utilisateur bbway donc l'utilisateur qui se trouve sur le bureau à distance donc le bureau windows mode passe utilisateur voilà domaine pas obligé de spécifier alors résolution utiliser la résolution du client ou alors je peux utiliser une résolution personnalisée ok ça on va voir après moi je vais utiliser la résolution du client vous allez comprendre pourquoi je pourrais m'arrêter là mais non profondeur de couleur si vous le lancez avec gfx ça va planter avc donc 444 c'est du h2 64 ça va planter alors il faut installer des paquets supplémentaires pour pouvoir gérer le h2 64 au travers d'une au travers le protocole rdp ici moi je vais choisir remonte fx 32 bits voilà paramètres avancés qualité mauvaise le plus rapide d'habitude je précise bonne mais ici je laissais comme ça puisque vous imaginez vous imaginez je vais utiliser donc un client rdp dans une machine virtuelle ok son local sécurité c'est bon enregistrer se connecter à évidemment bah oui je pense que j'ai fait une connerie donc je m'assure l'ambiance clic droit édition bah oui serveur je n'ai pas spécifié l'adresse ip espèce de fou donc ce sera 192.168.2.7 et c'est tout voilà pourquoi utiliser des adresses ip statique dans son réseau local c'est fort pratique je pense que c'est bon voilà j'accepte le certificat et c'est parti et la regarder non pas encore voilà ici toggle dynamique résolution date hop et c'est une résolution dynamique ça s'adapte à ma fenêtre client c'est génial option que l'on ne va pas qui ne sera pas activé si on se connecte à un bureau windows 7 on va voir comment résoudre ce petit problème voilà c'est cool ça fonctionne voilà magnifique si je lance le gestionnaire de fichier ah c'est lent c'est lent mais ça devrait fonctionner voilà c'est génial ok donc pour moi c'est bon je me déconnecte alors ensuite nouveau bureau ce sera un dell optiplex gx gx 260 pas de groupe toujours du rdp serveur alors ce sera 192.168.2.26 non utilisateur ce sera amori-proprio le mot de passe utilisateur voici domaine pas obligé de spécifier résolution je vais utiliser la résolution du client on va faire ça regardez je pense que c'est bon non paramètres avancés son local enregistrer se connecter j'accepte voilà voilà h264 gfx mode ok donc j'ai fait une connerie j'ai ma surbrillance clic droit édition hop comme je vous l'avais dit remote fx 32 bits enregistrer et se connecter regardez l'option je peux pas redimensionner dynamiquement ok oui je peux basculer en en plein écran ok c'est génial et à part ça je peux rien faire et bien on se déconnecte clic droit édition résolution personnalisée alors j'ai pas trop de choix 640 par 480 800 par 600 1024 par 1668 1152 par 864 etc etc c'est que je vais faire faire comme ceci voilà ça voilà ok alors on peut rajouter des résolutions et je vais en rajouter on va faire plus et on va faire exemple 1366 à 768 voilà on classe résolution ok on va en mettre une autre 1440 par 900 voilà on classe c'est bon résolution personnalisée je vais choisir celle-ci oui oui celle-ci est pas mal du tout voilà enregistrer et se connecter voilà splendide magnifique donc ça c'est le serveur ftp blabla inux et blabla windows il y a beaucoup de transferts mais là c'est calmé c'est cool voilà pour ce qui est des bureaux 1 des bureaux windows ok maintenant j'ai utilisé le plus j'ai installé le plugin vnc pour pouvoir me connecter à des bureaux qui utilisent le protocole vnc et bien on va sur cette deuxième vm nous allons installer un serveur vnc donc les machines ici nous avons installé un client un client qui me permet de me connecter d'utiliser plusieurs protocoles on les a vu on a vu le protocole rdp sftp ssh vnc ok je récapitule un peu on s'est connecté à des serveurs rdp dont un qui est installé sur windows 10 et 1 sur windows 7 maintenant maintenant nous allons nous allons installer un serveur vnc donc sur une linux mit donc je lance le gestionnaire de logiciels je parle calmement j'explique le plus simplement du monde pour que cette vidéo soit accessible à un plus grand nombre c'est volontaire on va simplement introduire x11 vnc voilà x11 vnc on installe juste ce logiciel là ce paquet là qui va sûrement nous dire héo je veux bien mais moi j'ai besoin de ça en plus et bien va chercher mon petit voilà j'introduis le passe qui va bien allez je vais vous faire plaisir et je valide par entrée au enter il ya si vous cliquez sur lancer ça sert à rien il se lancera pas c'est un petit bug donc ici on va faire x voilà x 11 vnc serveur je clique alors là il vous explique que bien voilà l'écran 0 utilisera le port 5900 l'écran 5901 si vous avez un troisième écran donc le 2 5902 etc 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 vnc viewer donc c'est min xfc 2.0 min xfc 2.1 le blabla habituel dans ce genre de soft je fais ok attention c'est pas fini voilà voilà alors ce qu'on va faire on va accepter les connexions ah bah oui quand même et on va spécifier un mot de passe un devoir rentrer pour pouvoir se connecter est-ce que l'on veut une demande de confirmation ou pas mais non non parce qu'imaginez je ne suis pas devant la machine voilà il faut que je puisse prendre le contrôle comme je veux le plus facilement du monde ok donc c'est pour ça veiller par exemple à couper la veille du système j'applique ok et voilà mon soft est là le soft est compliqué il est bardé d'options mais vous pouvez le laisser comme il est là si je vais sur propriété avancer voilà quand je vous dis qu'il est bardé d'options ok donc c'est tout on laisse comme ça maintenant il faut quand même l'adresse ip de ma machine bah oui c'est le minimum donc je vais faire un if config voilà qu'est-ce que ça dit ça dit que j'utilise l'adresse ip donc sur mon réseau local 192.168.2.24 ok je retiens donc ici on va faire comme ça on va faire plus ici c'est plus du rdp mais du vnc alors serveur je retiens l'adresse 192.168.2.24 on est d'accord répétiteur on laisse non utilisateur ce sera bbl alors mode passe utilisateur blabla profondeur de couleur on peut laisser comme ça qualité je vais laisser comme ça je suis dans une machine virtuelle alors paramètres avancés je vais laisser comme ça ici je vais rien toucher je laisse comme ça voilà voilà et là je vais mettre ben voilà vm mint tout simplement je pense que c'est bon enregistrer se connecter oui non édition alors alors ah un petit souci un petit souci ouais je vais voir de l'autre côté ok ouais là j'ai un petit bug pourtant ça fonctionnait édition pas besoin de spécifier le port normalement on va voir ok ok et si je fais une connexion rapide on va voir j'essaye vnc voilà ah tiens là il me demande pourtant j'ai mentionné le mode passe ok c'est peut-être moi qui ai fait une erreur d'accord c'est peut-être moi qui ai fait une erreur donc si je fais ça yeah ben voilà je suis connecté à ma vm d'ailleurs pour bien vous le prouver mint 2 j'ouvre un terminal un gestionnaire de fichiers j'aimerais rendre à l'autre vm comme ceci voilà ok et ça fonctionne très bien la preuve voilà voilà on fait ce qu'on veut c'est cool et on peut voir que le petit icône de l'appeler donc vnc euh est passé au noir donc pour dire qu'il y a il y a un client connecté voilà en tout cas ça fonctionne très bien même en vm voyez voilà euh ce qui me tracasse juste un petit peu je vais quand même rééditer ça je ne sais pas je ne sais pas par contre comme ça il ne veut pas passer hein mais si je passe par la connexion donc on va dire rapide ok je suis obligé d'introduire le mot de passe manuellement il y a peut-être un réglage voilà il faut regarder il y a peut-être un réglage édition édition parce que je vois que je ne peux pas mémoriser le mot de passe par exemple euh je ne peux pas mémoriser le mot de passe je l'ai vu ici si je veux me connecter vous voyez je ne peux pas le sauvegarder il faudrait que je regarde mais en tout cas ça fonctionne voilà ça fonctionne bien ok donc voilà sur ce moi je vous dis bye bye et à une prochaine c'était Annie pour Blabla Linux allez ciao ciao ciao